allez salut tout le monde c'est le bokémon et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où je vais vous montrer comment capturer spirit ongle sur diamant et perle alors oui du coup je voulais faire une dernière vidéo sur diamant et perle avant je voudrais commencer sur le prochain display que je ferai parce que ça sera pas sur diamant et perle donc j'en avais déjà fait un sur terre donc je voulais finir pour un petit vidéo tuto sur ces jeux enfin il y aura deux vidéos après celle-là bien sûr avant le prochain espionne mais bon ça sera la dernière qui concernera diamant et perle donc spélé tombe voilà à quoi il ressemble et je tiens à utiliser une chose dans ce tuto c'est que je ne pourrais pas faire la capture de spélé tombe devant vous je vais juste vous vous indiquer comment l'avoir vu que j'ai déjà attrapé oui parce qu'on peut capturer qu'un seul spélé tombe dans un jeu il suffit de le resetter en femelle pour qu'ils se reproduisent pour en avoir plusieurs mais sinon on peut en capturer qu'un seul donc c'est bien simple spélé tombe d'abord va falloir aller là du coup on est à union police du coup on va par là on va repasser par union police et on va aller cette fois-ci à droite vers l'est voilà par là et vous allez par l'est à cette statue et normalement ça vous dira que ça vous demandera si vous voulez mettre la clé de goût dessus vous avez qu'à répondre oui comme ça voilà vous mettez la clé de goût dans la tour et maintenant c'est là que le moment chiant de la capture va commencer parce que pour que Pierre tombe sur la veille il va falloir assayer 32 rencontres dans tout terrain alors vous allez dans vos objets rares restera quitte pour aller plus vite et pour pas avoir dans cette allée dans le sac vous faites enregistrer et comme ça dès que vous appuyez sur Y ça vous mettra que vous voulez descendre dans le tout terrain comme ça ça vous fera gagner un peu de temps et genre il va falloir que vous ayez un ami du coup parce que ça se fait à deux du coup que vous allez lui parler dans le tout terrain que vous vous fassiez 32 aller retour que vous montiez à la surface donc que vous lui reparler et que vous lui reparlez à 32 fois du coup oui c'est chiant c'est assez long ça prend à peu près une demi heure je dirais une demi heure 40 minutes quoi moi ce que je l'ai fait du coup pour l'esprit vu j'avais pris le tour pour vidéo j'avais fait ça capture du coup voilà ça m'avait pris à peu près ce temps là et normalement une fois que vous avez 32 rencontres du coup ça affichait parce que vous pouvez voir votre carte du souterrain dans ce terrain ça vous mettra le nombre de dresseurs croisés c'est ça et une fois que ce nombre attendra le nombre de 32 il faut que vous remontiez la surface vous vous mettez devant la tour et normalement là il y a un spiriton qui apparaîtra donc attention pour le capturer déjà il sera au niveau 25 du coup comme je l'ai dit en début de vidéo il peut être mâle comme femelle du coup si vous voulez avoir un spiriton c'est vous qui voyez soit vous faites pour l'avoir enchaîné si vous voulez l'avoir enchaîné c'est possible soit vous faites la méthode masouda avec la femelle ou soit vous vous risetez là comme vous voulez mais attention car il sera qu'au niveau 25 et il possède des capacités chiant telles que hypnose qui peut vous endormir et puis dévorer ce qui peut voler votre vivre dans le sommeil et du coup il peut se réjouir du coup mais sinon vous inquiétez pas il est très facile à attraper personnellement je l'ai attrapé avec les pokeballs les pokeballs ça marche super bien sur lui et puis normalement ça devrait être faire il est pas si dur à attraper que ça du coup voilà c'était tout pour ce tuto sur le capturer au spiriton du coup comme je l'avais dit je veux la capture parce que j'ai déjà spiriton dans mon équipe mais bon bref là je vous ai expliqué comment l'avoir je vous ai expliqué comment faire pour en avoir plusieurs si vous voulez en avoir plusieurs j'avais ça parce que spiriton déjà c'est un petit mot difficile à attraper et c'est le type d'un meuble pokémon préféré bon bref c'est tout pour ce tuto on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était le bel pokémon bye à tous ! Sous-titrage FR ?